Salut les potos, c'est José Anigofi de Palais Véburek J'espère que vous allez être tous très bien, on se retrouve aujourd'hui Excusez-moi, prends le bordel derrière, il faut que je mange On se retrouve pour la semaine olympienne Je vous laisse voir cette première partie sur les infos de semaine Tout ce qui s'est passé, l'académie, les résultats, les filles Vous vous rappelez les résultats d'il y a 15 jours Puisque les filles n'ont pas joué cette semaine L'emploi du temps le dégone, voilà tout ça Et après on se retrouve pour parler au milieu de la vidéo Et très beau bouton pour José Donc maintenant la partie infos Donc avant de reparler les affaires de Bruno Genesio On regarde le programme des pros masculins de l'Ouel C'est ça qui nous intéresse le plus Alors lundi, c'était un entraînement à huis clos Mardi aussi, 10h30 les deux Pareil pour mes arrières qu'au dédi, 10h30 Jeudi, 10h30, 8 clos Bon c'était pour le premier premier match de Nice Après la victoire 2-0 face à Strasbourg la semaine dernière Et jeudi, le tirage sort de la fesse de poule de la Ligue des Champions Lyon héritera du championnat de l'Occleterre Manchester City, Offenheim, club allemand Et Schöck d'Ardennes, un club Bon je vous retrouve après Et après, ukrainien Et après, OL Nice, vendredi Défaite de l'Ouel 1-0 Grâce à un sub-pubé à Pélimité de Ménité Spornis Malheureusement pour les Lyonnais Le débrief, la playlist est dans la description Samedi repos, dimanche repos Voilà pour le programme Lyonnais On va passer, on va parler un peu des défis qui n'ont pas échoué cette semaine Ouahou Il y a eu la victoire 8-0 Contre Contrairement Contrairement aux garçons qui ont perdu Bon, il y a aussi, cette semaine L'Académie face à Papon-Tarré La Nationale 2 Pour la quitter une journée Nationale 2 0-0 A Lyon, au Groupama World Training Center Il y a eu des Lyonnais emmenés à pleurs en sélection Avec, pour les gars, Nabil Feike Le capitaine Lyonnais en France Lopez Malheureusement pas appelé avec les Portugais Tete Memphis avec les Pays-Bas Traoré avec le Burkina Faso Et Cornette avec la Côte d'Ivoire Alors, pour la France 1-19 Kake Kalu Sumare Pour les espoirs Touzard Ndombele Et, à voir Et, à voir Et, la recrue rédaissante de l'OL Notre ami Moussa Dembele Martin Theriot aussi Enfin, fait par partie Euh... 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 Chez les espoirs Papsic Délope en Espagne Euh... C'est tout pour ça Donc, oui Euh... Genesio Hier Il a fêté son anniversaire Et il se fait insulter Insulter sa fille Et, euh... En étant, euh... Bourré Euh... En étant en état d'ivresse Il a réagi Euh... En se frittant En se tapant Avec, euh... Avec, euh... Avec les supporters Jolionnais Qui avaient, euh... Qui l'avaient insulter Euh... Donc, euh... Plusieurs, sup... Plusieurs, euh... Joueurs Ou anciens joueurs Au fait On... 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 Il est en soutien À... ABG À Bruno Genesio Alexandre Lacazette Cinegovou Ou encore, euh... Sonny Anderson Mais, euh... Beaucoup d'autres Et, euh... Bonneau Lionis Euh... Menfis C'est fait que, car je les pour avoir un million cinq cent mille Euro De, euh... Bijoux, vêtements, etc... Euh... C'est... Tout Alors maintenant que la partie info est terminée, parlons des infos transfert, les dernières infos, les dernières d'affaires, mais ça pour clôturer, ce Mercato est préparé, les prochains Mercato, enfin le prochain, il y aura une petite info que vous verrez, allez je vous laisse avec Arthur, là on se retrouve pour le mot de la fin, salut. Salut à tous, on se retrouve maintenant pour la dernière page Mercato de cet été, on va donc débriefer ce qui s'est passé en cette dernière semaine de Mercato, tout d'abord on va parler donc sur les prolongations de contrat, donc une seule prolongation cette semaine, c'est celle de notre joueur brésilien Marcelo, notre vice-capitaine du coup maintenant, il a prolongé jusqu'en 2022, il me semble, Donc Marcelo, le joueur expérimenté du Brésil, souvent on pensait à un départ de Marcelo, il y avait des rumeurs, mais il a bien prolongé, il dit qu'il était heureux, et que cela se passait bien, et que si sa famille se sentait heureuse à Lyon, il resterait, même pourquoi pas finir sa carrière à l'Olympique yonnet. Donc voilà, donc maintenant on va transférer tout de suite du côté des départs, et donc justement, lors de cette conférence de presse, Jean-Michel Aulas, lors de la conférence de presse de l'annonce officielle de la prolongation de Marcelo, Jean-Michel Aulas nous a expliqué pourquoi Mariano Diaz a officialisé le départ de Mariano Diaz, qui est devenu donc le numéro 7 du Real de Madrid, et donc non, pas du côté de Séville, mais du côté du Real de Madrid, pour un montant de 33 millions d'euros, l'Olympique yonnet va donc, avec les 35% que possédait, plus 15% donc à la revente pour l'OL, donc avec les 35% que possédait le Real de Madrid du joueur, l'Olympique yonnet va toucher qu'environ à peu près 23 millions d'euros sur le départ de Mariano Diaz, donc voilà, Mariano Diaz est, selon monsieur Jean-Michel Aulas, parti parce qu'il voulait partir, ils l'ont laissé partir, parce que ça fait 3 semaines qu'il demande à partir, qu'il est allé lui-même contacter les autres clubs étrangers, notamment le FC Séville et le Real de Madrid, donc voilà, donc Mariano Diaz, bon vent, et puis revient plus chez nous, franchement Mariano Diaz, manque de respect pour le club, de vouloir partir comme ça au bout d'un an, alors que c'est nous qui lui avons permis de se révéler au grand public, il aurait dû faire au moins une saison, et ranger son gros caractère de cochon de côté, excusez-moi de parler comme ça, mais franchement aucun respect de sa part, et je suis vraiment déçu pour un joueur que j'aimais vraiment bien, mais à un moment donné c'est à toi de t'intégrer au club, et c'est pas aux autres à s'adapter à toi, puisque encore tu t'embrouillerais juste avec Memphis Depay, mais on a vu la dernière fois qu'il s'embrouillait, même avec Marcelo, faut arrêter 5 minutes, donc Mariano Diaz, gros carton de cette semaine de la part de la team José Anigofut, donc voilà, quand on continue aux officialisations de départ, on va parler d'abord des prêts, officialisation du prêt de Gédéon Calulu à Bourg-en-Bresse dans le cadre de notre partenariat avec Bourg-Péronas, à cela s'ajoute Martin Spéreira qui jouera sa deuxième saison d'affilée en Ligue 2 du côté de l'Estac 3, le club relégué de Division 1, voilà, donc ça va leur permettre de pouvoir jouer un peu plus, et de pouvoir s'expérimenter un petit peu au haut niveau quand même, enfin, au professionnel notamment avec la Ligue 2. Du côté des départs et pour pouvoir donc passer du côté des arrivées juste après, Maxwell Cornet qui était pressenti pour un départ du côté de Wolfsburg n'est pas resté, Ola cela a annoncé comme une recrue, bon il faut arrêter de rigoler 5 minutes, mais il n'est pas parti, pardon, donc il n'est pas allé à Wolfsburg, il est resté à l'Olympique Lyonnais, puisque maintenant on va passer du coup aux arrivées, du côté des arrivées, Nicolas Pépé a été un échec, il n'a pas voulu rejoindre l'OEL malgré un accord avec le LOSC, c'est pourquoi Maxwell Cornet est resté à l'Olympique Lyonnais, voilà, donc Nicolas Pépé préfère être titulaire et jouer la 10ème place que d'être remplaçant ou essayer d'aller gagner sa place comme on l'a vu être Martin Terrier, notamment dans un club qui joue avec des champions, bah écoute, si tu n'as pas d'ambition, mon vieux, reste où tu es, reste à Lille, et puis enterre-toi là-bas, du côté des arrivées officielles, en tout cas maintenant on va pouvoir parler d'une arrivée officielle, celle que je ne comprends pas justement, alors est-ce qu'Holas a des ambitions dans la Youth League, il a recruté 5 plus 4 millions de bonus, le joueur de Brest International Espoir U19, il me semble, Leni Pintor, voilà, Pintor comme Olaz l'a dit, Leni Pintor, donc voilà le joueur de Brest, il n'a joué que 2 matchs en Ligue 2, voilà, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il vient faire là, Mateta Biss, voilà, incompréhensible, mais enfin bon, tout du moins, voilà, recrut de Leni Pintor, avec Réo Griffith, ça va faire une belle attaque pour la Youth League, il faudra dire ça, mais la plus grosse arrivée et celle qui nous intéresse le plus, c'est celle de Moussa Dembele, faite à 50 minutes du terme du Mercato, en effet, l'International Français Espoir qui est allé jouer avec les Espoirs là, qui est sélectionné, comme vous l'a dit José, 5 minutes avant, voilà, donc pour 20 millions d'euros plus 2 de bonus, voilà, il a fait le forcing, son entraîneur le matin même a dit qu'il ne partirait pas, il a fait le forcing, il a voulu venir à Lyon, et maintenant il ne défendra plus des couleurs vertes à vomir, il défendra des couleurs de rouge et bleu, comme les couleurs de l'Olympique, il est très fier d'être là, et ça fait de lui la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, avec notamment notre ami Johan Gourthuis, j'espère qu'il aura plus de réussite, il prend le numéro 9 de Mariano Diaz, comme Lenny Pintor, qui prend le numéro 17 de Maolida, donc voilà, Moussa Dembele, on espère que tu nous feras du bien et que tu marqueras. Du côté des rumeurs, donc on va parler des rumeurs, pour déjà le Mercato d'hiver 2018, 2019 pardon, c'est Diego Lenez, l'international espoir mexicain de 18 ans, qui intéresserait l'Olympique yonnaie, il faudrait faire une offre d'entre 20 et 25 millions d'euros, alors j'espère que c'est une pépite, je ne connais pas, franchement, à attendre un petit peu, on préparait déjà le Mercato 2019, donc à voir, on en reparlera dans la semaine olympienne, si jamais il y a vraiment quelque chose à dire dessus, mais si c'est qu'au stade des rumeurs, on va s'arrêter là, puisque au nombre de rumeurs, l'Olympique yonnaie a été champion du monde pendant ce Mercato, voilà, alors pour moi, je ne suis pas satisfait de ce Mercato, mettez en commentaire si vous voulez être satisfait, et puis je vous laisse avec José Anigo pour le reste. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, qu'est-ce que le panique, et à la prochaine !